Bonjour, bonjour, rebonjour, bienvenue au château de Gouttela, pour ceux que je n'aurais pas déjà vu, mais je crois que je vous ai quand même déjà tous un peu croisés, on a peut-être même mangé ensemble en fait, et bienvenue au château de Gouttela pour ce jour 2, voire ce jour 3 de ce festival, plus 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 culture et droit LGBTQIA+, de Kaboula Markou, je suis devenu vraiment un pro sur le LGBTQIA+, franchement, et je ne vais pas faire le résumé des épisodes précédents, en tout cas on est très heureux de vous retrouver ici cet après-midi pour cet enregistrement d'une seconde émission radio qui sera diffusée sur Divergence, je suis encore un Montpellier, non mais, il faut dire que Radio-Dio c'est un peu le Divergence stéphanois, on peut le dire, donc représenté ici par Lionel et assuré techniquement par Lionel, donc les deux diffusions seront à écouter ce lundi et le lundi suivant, voilà. Voilà, un tout petit mot parce que finalement l'après-midi et la soirée ça va être assez intense, 15h15, donc plateau radio numéro 2, ensuite à 17h30 on vous donne rendez-vous pour découvrir le travail d'un collectif génial qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici à Gouttela en résidence qui s'appelle Fléau Social pour je dirais une première version de leur spectacle qui s'appelle l'homosexualité, ce douloureux problème, mais ils vont tout nous expliquer, vous verrez finalement tout va bien, ou pas tant, on verra. Ensuite à 19h30 on va pouvoir découvrir aussi le travail de Rameau ou Omar qui a passé trois semaines ici pour travailler à Gouttela et qui va nous présenter sa performance, là on sera carrément sous la charpente du château au deuxième étage, on va vous guider parce que vous verrez, sinon ça peut être compliqué. Et puis la soirée va se poursuivre avec un, comment dire, un dîner qu'on a appelé Super Soupé parce que c'est un rendez-vous un peu particulier, un Super Soupé qui va être animé, enfin plus qu'animé, en musique avec Val qui est ici pour d'autres raisons aussi et puis avec Ourson 3000 qui fait les balances. Voilà, ok. Je voulais laisser la parole à Myriam Pley qui est présidente de l'association du château de Gouttela et qui avait quelques mots à nous dire. Myriam. Merci, merci Grégory. Eh bien écoutez, quelques mots vraiment rapides pour vous dire le bonheur qu'on a à accueillir cet événement à Gouttela. Pour vous dire que voir cette salle qui est chargée d'histoire, qui est chargée de connaissances, de partages, vous avez des devises de plusieurs civilisations, de plusieurs pays du monde. Et l'avoir relookée, colorée comme elle l'est aujourd'hui avec un divan et des coussins profonds, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de se dire que Gouttela, ça n'est pas un musée, ça n'est pas un lieu qui s'est figé dans son histoire. Une histoire fort belle d'ailleurs, l'histoire d'une reconstruction, de la reconstruction dans laquelle des intellectuels, des paysans, des ouvriers ont joint leurs efforts pour à partir de pierres faire un château en forme de hache comme humanisme et qui n'auraient jamais imaginé sans doute, parce que c'était peut-être pas dans leur champ de connaissances, qu'ils n'auraient pas imaginé qu'un jour cet événement puisse être accueilli à Gouttela. Gouttela, c'est un centre culturel de rencontre. Le propos de Gouttela, les axes de Gouttela, je ne le développerai pas, mais c'est le droit, la culture, l'humanisme, pas dans cet ordre-là. On commence par l'humanisme et la création. On ne parle pas toujours de tous ces sujets en même temps, mais en tout cas, ils sont tous présents dans nos têtes, et ils le sont aujourd'hui. Ils le seront aussi jusqu'à lundi inclus, puisque ce qui nous réunit aujourd'hui dure jusqu'à lundi 14 heures. Et voilà, on est très heureux de vous voir. Moi, je veux adresser des remerciements à tous ceux qui sont là, à ceux qui ont beaucoup œuvré pour la construction de cette journée. Un petit mot spécial à Dominique, qui quand même travaille, ferraille depuis des semaines pour cet événement. Voilà. Et au nom du conseil d'administration, du bureau de Gouttela, je vous souhaite la bienvenue. Et je remercie aussi tout particulièrement toute l'équipe que je vois tout à fait bien représentée ici, qui a eu des sueurs froides à certains moments et qui doit être heureuse de voir que l'accueil est, comme à l'habitude, chaleureux, sympa. Et ce n'est pas fini. Merci. Malika, je te vole encore cinq minutes, mais c'est pour une très bonne raison. C'est pour laisser la parole à deux associations qui sont représentées aujourd'hui et avec qui vous allez pouvoir discuter plus longuement après l'émission radio. Donc Jérôme, est-ce que tu veux bien venir nous parler de l'assaut Triangle Rose ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jérôme Massé-Gossa. Je suis le président de l'association Triangle Rose, qui est une association de défense des droits des personnes LGBTQIA+, dans la Loire. On déborde un petit peu aussi dans la Haute-Loire pour des raisons tout à fait évidentes, puisqu'il n'y a pas d'assaut en Haute-Loire. Et donc on a plusieurs missions au fil des années. Ça fait cinq ans qu'on existe. On a eu plusieurs missions. La première, c'est par ce qu'on s'appelle Triangle Rose. C'est un nom qui est quand même porté d'histoire et porté de mémoire. Ça a été aussi de sensibiliser à la question de la déportation relative à l'homosexualité, puisque les Triangle Rose étaient les personnes qui étaient déportées pour raison d'homosexualité par l'Allemagne nazie. Et on s'est notamment un peu emparé du sujet quand, malheureusement, on a vu réapparaître en Tchétchénie des camps de concentration, il y a quelques années de ça, pour les personnes homosexuelles. Ensuite, on fait beaucoup d'interventions au milieu scolaire, en collège, en lycée, en école primaire aussi de plus en plus, parce que c'est important d'aller en primaire. C'est là où la prévention doit se faire. Malheureusement, on en fait trop souvent en réaction à des propos ou à des problématiques qu'il y a pu y avoir, et pas assez en prévention. Donc on a envie de faire un peu plus en prévention. On a aussi tout un travail que l'on mène, qui est pour être les initiateurs et co-organisateurs maintenant de la première marche des fiertés qu'il y a eu en juillet à Saint-Etienne. Donc on se donne rendez-vous en 2023, la date est en train d'être posée, donc vous aurez bientôt des nouvelles. Et enfin, on travaille aussi beaucoup depuis maintenant 3-4 ans à accompagner les personnes qui sont réfugiées, en fait, homosexuelles ou trans en France, qui fuient leur pays pour des raisons évidentes, parce que malheureusement, les personnes LGBT sont persécutées là où ils sont dans leur pays. Et donc on les aide à faire leur démarche dans un pays qui n'est pas toujours encore très ouvert à l'accueil, et encore moins sur ces déprématiques où on a quand même un pays, la France, qui est condamnée chaque année, parce que quand on fait des entretiens pour les personnes qui sont réfugiées à l'OFPRA, l'OFPRA, encore, porte dans ces entretiens des questions qui sont relatives à leur sexualité et qui sont pour prouver en fait leur homosexualité. Donc on se fait condamner chaque année par la Cour européenne des droits de l'homme, et donc on se bat pour éviter que ce genre de questions soient encore légion dans notre pays pour faire les entretiens, pour que les gens soient régularisés, tout simplement. Merci Jérôme. Et Val, toi tu es là pour deux très bonnes raisons, c'est pour être au Platine ce soir, et puis pour une association qui s'appelle Guidi Up. Bonsoir tout le monde, bonjour, je ne sais même plus quelle heure il est, on est complètement déconnectés par rapport à ce week-end. Alors moi je suis la présidente et fondatrice d'une structure qui s'appelle Guidi Up, qui est ligérienne, féministe, militante, et qui travaille sur l'égalité des genres dans la musique, et dans la musique actuelle et électronique en particulier. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver des leviers pour porter des artistes femmes et des artistes queer sur les scènes, et ça veut dire donc travailler avec des lieux, des salles de spectacle, des salles de concert, des festivals, des organisateurs de soirées pour mettre ces leviers en place. On travaille aussi avec des structures de l'économie solidaire et sociale, avec notamment des ateliers de DJ en non-mixité. Voilà, ça c'est la première partie de Guidi Up, du périmètre de Guidi Up. La deuxième partie, parce que le fait que l'environnement festif et culturel ne soit pas aussi bienveillant que ce qu'on voudrait bien qu'il soit, on travaille sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Voilà. Voilà pour Guidi Up, donc on a notre petit stand là-bas. Et puis sinon, on se retrouve tous ce soir sur le dance floor, avec my mate, Ourson, qui est en train de faire mon boulot, qui est en train de mettre en place les balances, pour vous laisser embarquer dans un petit univers. Voilà, on vous laisse la surprise. Merci. Merci à toutes et tous. Et donc, l'enregistrement va bientôt commencer. Il est animé par Malika Oung, qui est productrice radio, et tu produis un podcast qui s'appelle Azimuth. Non. Non. Oui, enfin non, je suis productrice radio, oui, effectivement. Et je fais des documentaires radio, et puis je travaille pour différentes radios à Grenoble. Ok, d'accord. Alors, d'un point de vue technique, voilà, quelque chose de très simple, c'est qu'on éteint les téléphones pour éviter que, voilà, au moment de... Quand on écoutera Radio-Dio le lundi à 10h, etc., etc., on n'entende pas tout ça. Et puis, mais vous avez quand même le droit de vous lever, d'aller chercher du thé, du café, tout ça. On est un peu à la maison, quand même. Ça marche. Merci. 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 Bonjour à tout le monde et bienvenue au Festival Plus 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 au château de Gouttela, du 15 au 19 novembre 2022. Ce festival est une première édition dédiée aux droits et aux cultures LGBTQIA+, à Marcoux, dans la Loire. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Radio-Dio 89.5, la radio alternative et associative de Saint-Etienne, pour l'enregistrement et la diffusion de cette émission. Et comme on est en milieu rural, voilà, principalement dans la Loire, au château de Gouttela, on a fait une émission dédiée au fait d'être LGBT en milieu rural. Donc, j'ai la chance d'être autour de la table avec Virginie Lecorps, anthropologue. Bonjour. Bonjour à toi, Melika. Colin Giraud, sociologue. Bonjour. Bonjour, Melika. Et Sora, militante transféministe. Bonjour. Salut. Alors, bon, eh bien, pour commencer, on va aller dans le vif du sujet, puisqu'on est un petit peu en retard. Moi, je me demandais si, déjà, premièrement, avant que vous preniez la parole et que vous répondiez, vous présentiez rapidement l'objet de votre travail, mais aussi, je voulais poser une question, parce qu'on parle beaucoup des persécutions des personnes LGBT+, mais moi, je me demandais aussi, est-ce qu'on ne fuit pas la campagne au départ pour chercher l'amour ? Voilà, je vous laisse commencer. Qui en vit ? Vaste question. Oui, c'est vrai. Mais on a une heure et demie. Alors, moi, pour me présenter un peu, je suis Sora, du coup, une militante transféministe. J'ai passé 25 ans de ma vie en campagne, où j'y ai grandi, et après le lycée, j'ai fait des études en agriculture, j'étais dans le milieu paysan pendant un moment. Et au moment où j'ai fait mon coming-out trans, j'étais dans un collectif agricole avec qui on avait un projet d'acheter une ferme et de s'installer en collectif. J'étais la seule personne queer de ce collectif, j'étais qu'avec des personnes cis-hétéros. Et ça ne s'est pas bien passé. Ce n'est pas hyper surprenant, mais sur le coup, je ne m'y attendais pas vraiment. Et suite à ça, j'ai quand même continué à vivre en campagne pendant encore un an et demi. J'ai juste changé de campagne, je suis allé dans la Drôme. Et en fait, pour répondre à ta question, moi, je crois que quand j'ai bougé de la Drôme, ce n'était pas pour chercher l'amour, c'était pour chercher d'autres personnes trans. C'était pour sortir de la solitude. Et du coup, oui, de fait, pour rencontrer d'autres personnes et que potentiellement, je peux avoir des relations, mais ce n'était vraiment pas l'objectif principal. Vraiment, l'objectif, c'était de sortir de la solitude et de comprendre un peu plus ce qui m'arrivait. Merci. Virginie. Alors, moi, je m'appelle Virginie Lecor, je suis docteure en sociologie. J'ai soutenu une thèse il y a trois ans sur des questions, justement, d'homosexualité, de ruralité, en suivant particulièrement le parcours de certains hommes homosexuels qui ont grandi dans des villages du Grand Est. Donc, moi, personnellement, je viens de Strasbourg. J'ai aussi habité dans des villages du Grand Est également. Et donc, j'ai retranscrit dans ma thèse leur parcours individuel. Ce que je pourrais dire, du coup, du point de vue de la sociologie sur ce qu'on appelle la fuite vers la ville, ça se retrouve justement... Enfin, c'est un concept assez prégnant. Vous avez un centre de table avec plein de livres, dont Sociologie de l'homosexualité, de Chauvin et Lerche. Et dedans, eux-mêmes parlent de ce concept de fuite vers la ville, mais qui est à étendre, à mon sens, à de toute façon toute une génération de la campagne qui n'a plus forcément un avenir tout tracé et qui part vers la ville tout simplement avec aussi la popularisation des études plus longues, la démocratisation de l'enseignement supérieur. Mais ce qui fait aussi que, potentiellement, une fois qu'ils ont réalisé ces études, ils peuvent y retourner. Et là, pour le coup, LGBTQIA+, ou pas. Voilà. Colin ? Oui, ben... Moi, je suis également sociologue. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre. Et cette question, enfin, la question que t'as posée, Malika, elle se pose, on peut dire, d'un point de vue professionnel, moi, dans mon cas, puisque c'est des questions sur lesquelles je travaille ou j'ai travaillé dans mes recherches, qui concernaient d'abord des espaces très différents, on peut dire, au premier abord, parce que j'ai d'abord travaillé sur les espaces de forte visibilité homosexuelle masculine. Et donc, notamment dans un bouquin, « Portes sur les quartiers gays de Paris et Montréal ». Mais en même temps, elle se posait aussi, d'un point de vue des quartiers gays, dans lesquels on retrouve, finalement, des gens qui ont fui, d'une certaine manière, des espaces ruraux et qui ont cherché ici quelque chose. Alors, comme disait Sora, l'amour sans doute, mais dans un grand sac de choses. L'amour, des formes de sécurité, des formes de solidarité, des formes de, peut-être, confort de vie, en tout cas, des espaces safe, dans lesquels, en termes de probabilité, il est aussi plus facile de rencontrer éventuellement le ou la partenaire amoureuse ou sexuelle ou amicale, etc. Donc, c'est sûr que ça fait probablement partie de ce que certains appellent, ou ont appelé la fuite vers la ville, ces populations-là. Mais moi, dans un deuxième temps, après avoir travaillé sur ces espaces-là, j'ai fait un espèce de virage à 180 degrés. Après avoir fait l'aller, j'ai fait le retour. C'est-à-dire, je me suis intéressé, j'ai commencé à travailler, effectivement, sur des vies homosexuelles, féminines et masculines, dans des espaces périurbains et ruraux, justement. Et cet aller-retour, il est aussi biographique pour moi, puisque j'ai enquêté sur l'espace dont j'étais originaire, que moi-même, j'avais quitté dans une trajectoire de jeune homme faisant ses études supérieures, rejoignant la grande ville, devenant progressivement, enfin, construisant son homosexualité aussi. Donc, d'une certaine manière, je suis allé enquêter sur les espaces dont je venais pour savoir peut-être qu'est-ce qui se serait passé si je n'étais pas parti, ou qu'étaient devenus ceux et celles qui ne partaient pas, ou comment ça se passait pour ceux et celles qui n'avaient pas les moyens, l'opportunité, l'occasion de connaître cette trajectoire-là. Bon, ce n'est pas arrivé non plus à n'importe quel moment dans ma vie. Je n'avais plus 25 ans, je n'avais plus 18 ans. Donc, je pense que c'est aussi des questions qui se posent à des âges particuliers de la vie, aussi pour les personnes LGBT. Cette fuite vers la ville, peut-être qu'on la fuit aussi, peut-être quand on est jeune, ou à un moment où on décohabite, par exemple, etc. Et puis, peut-être qu'après, il y a d'autres mouvements qui peuvent se donner à voir. Voilà. Et justement, par rapport à toutes ces études que vous avez menées dans le milieu rural et par rapport à ton vécu, est-ce que vous avez remarqué des parcours types, même s'il existe évidemment autant de vécu que de personnes LGBTQIA+, mais est-ce que vous avez noté des choses, des récurrences ? Alors, des récurrences de parcours, personnellement, c'est impossible à signifier parce que, justement, comme tu l'as dit, les parcours sont singuliers, ils s'inscrivent dans une histoire personnelle et culturelle qui est particulière, qui est singulière, en fait, et qui ne peut pas faire que... Je vais te dire, il y a une formule toute faite de la personne qui est dans un milieu rural et qui va partir. Par contre, moi, je sais que mon travail de thèse, j'ai plutôt essayé de faire ressortir des stratégies individuelles, en fait, soit, justement, en quelque sorte d'intégration sur le moment, ou alors, effectivement, d'autres stratégies de retournement de stigmates. Dans tous les cas, toujours des moyens. Moi, j'ai essayé de dégager, en fait, des moyens que ces individus-là ont pu prendre un moment ou un autre pour, peut-être, faire taire des questions, que ce soit sur eux-mêmes, mais souvent, qu'ils venaient quand même par l'extérieur, parce que cette question d'outing, elle est assez présente, quand même, et du coup, ce qui exige, en fait, des réponses et des stratégies de défense, en quelque sorte. Donc, il y a des stratégies qui reviennent. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes hommes gays qui vont sortir avec des filles, quand même, pour qu'on arrête de leur poser la question, qui vont faire un peu cet effort-là, même si le passage à l'acte, ensuite, sexuel, est impossible. Généralement, ils révèlent à soi-même qu'il faut arrêter cet essai-là, en fait, cette espèce de performance de l'hétéronormativité pour faire un peu plaisir. Donc, ça, par exemple, c'est des choses qui reviennent de manière quasi récurrente, et ce, peu importe l'âge, les gens que j'ai interrogés ont entre 20 et 50 ans. Donc, celui, en l'occurrence, de 50 ans, lui, c'est celui qui a eu un couple hétérosexuel le plus long et posé, et que lui-même s'est contraint et forcé à faire ça suite à différents questionnements qu'il a eus sur, justement, sa mise en couple, tout simplement. Mais il y a plein d'autres choses. J'ai aussi fait récemment une communication dans un colloque sur la prise de poids. J'ai pu aussi observer que la prise de poids avait été quasi constamment utilisée comme bouclier symbolique, donc pas forcément conscientisée, mais où il y a eu, effectivement, un âge où on dit pour la masculinité que la chétivité des corps n'a pas d'équivalent féminin pour les termes gringalés, par exemple, ou flués. Donc, c'est aussi que ça révèle des réalités de genre et de corps bien précises. Donc, en fait, souvent, cette réponse du poids était là pour opposer à un corps jugé féminin dans les milieux ruraux, où, effectivement, là aussi, les corps incarnent une certaine catégorie, une certaine normalité. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai retrouvé. Là, c'est les deux stratégies principales qui ont permis aux interrogés, en attendant, justement, cette fuite vers la ville, de faire taire toutes ces questions et surtout se ranger dans une existence un peu plus normative et surtout pas d'outing. Tout ce que tu racontes là, moi, j'ai l'impression, en ayant discuté avec pas mal de personnes autour de moi, c'est pas du tout un truc qui est spécifique à la ruralité. J'ai entendu vraiment la même chose de potes qui ont grandi en ville, de cette contrainte à l'hétérosexualité. Le lien entre les troubles de comportement alimentaire et des personnes LGBT, il y a un lien qui est très fort aussi, qui a aussi été étudié. Et c'est pas du tout spécifique à la ruralité, selon moi. C'est vraiment plutôt un truc qui fait partie de nos vécus de manière générale. Et sur le truc de parcours de vie, alors là, je vais juste pouvoir parler de ma place, de mon vécu. Je crois que moi, j'ai quasiment pas rencontré de personnes qui ont le même parcours que moi pendant longtemps, en tout cas. J'ai eu l'occasion de participer l'année dernière à un week-end organisé autour de la thématique queer en ruralité à côté de Fort Calquier. On était deux personnes transféminines sur 60 personnes. Il y avait beaucoup de guintis et quelques personnes transmasculines. Et les personnes transféminines n'existaient quasiment pas. Et c'est que beaucoup plus tardivement, je pense que ça fait deux mois, trois mois que j'ai rencontré deux autres copines qui ont un parcours un peu similaire au mien. Ma colloque actuelle, qui est une meuf trans aussi, qui a fait les mêmes bêtes que moi en horticulture et qui vient un peu de la campagne et qui est venue vivre en ville. Mais qui avant Transition était PD et maintenant Gwyn. Moi j'étais hétéro avant Transition. Transpédé Gwyn aujourd'hui. Du coup on n'a pas eu les mêmes vécus, on n'a pas non plus les mêmes approches, on n'a pas bataillé de la même manière parce que c'était la pédale de toute sa classe de BTS par exemple, en horticulture. Là où moi j'étais un gars cis hétéro comme les autres, où ça passait, j'ai appris à faire des blagues lourdes comme les autres et puis je pouvais passer incognito. Et j'ai rencontré une autre copine trans qui a fait un BPR en horticulture et qui était dans les mêmes dynamiques que moi de collectif agricole. Mais je l'ai rencontré cet été. Et même parcours un peu, j'ai fait ses études en tant que gars cis, plutôt pédéplacart. et en fait un moment de lâcher ça parce que c'est trop violent au moment de transitionner. Et ça ne veut pas dire que c'est complètement mis de côté et qu'on n'y reviendra pas. Pour les copines, je ne sais pas en tout cas, pour moi ce n'est pas trop une question pour l'instant d'y revenir ou pas, mais j'ai l'impression que pour les copines, ça peut rester potentiellement une question d'y retourner plus tard, mais que d'attendre d'avancer dans la transition et d'être entouré. Parce qu'en fait, quand on est dans ce milieu-là, on n'est pas entouré. Mais je peux citer deux autres personnes qui ont un peu ce parcours-là et j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas du tout de parcours type. Cool. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, par rapport à la question. Je rappelle juste que ce que je dis là, ça concerne des gens que j'ai interrogés, qui sont des hommes et des femmes cis qui se disent homosexuels au moment où je les rencontre, ou qui, pas forcément ce mot, mais qui vivent de fait en couple homosexuel. Et donc, c'est une enquête qui portait sur la Drôme. Drôme qui, certes, évoque le sud touristique, investi par des néo-ruraux, etc. Mais en fait, l'enquête, elle portait sur toute la Drôme. Et donc, c'est aussi un espace contrasté dans lequel il n'y a pas que du rural, pas que du rural renaissant, comme on dit, ou qui va bien. Il y a aussi au nord du rural qui ne va pas très bien. Il y a aussi du périurbain. Il y a aussi de la petite ville, de la petite commune, etc. Et des communes en déclin. Je dis ça parce que du coup, déjà, je vais faire le sociologue un peu relou, désolé, mais le côté, l'opposition rurale-urbaine, en fait, déjà, elle est simple. Mais du coup, on n'est pas loin de simpliste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des espaces ruraux différents. Et il y a aussi des villes différentes. Et il y a des espaces intermédiaires. Donc, je crois qu'il faut tenir compte de ça aussi. Et moi, dans mon enquête, on le voit aussi parce que finalement, en fonction même d'espaces internes à cet espace Drômois, on n'a pas tout à fait les mêmes expériences quotidiennes, sociales, économiques, professionnelles, etc. Mais aussi pas les mêmes expériences du rapport à l'altérité, aux normes sexuelles, aux normes de genre, en fonction des environnements qu'on côtoie. Et de la même manière, pour répondre à cette question sur les types de trajectoires ou sur des parcours qu'on verrait comme ça, récurrents ou pas, moi, dans le cadre de cette enquête, en tout cas, j'ai essayé de mettre les gens dans des cases. C'est le principe de la sociologie. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Le sociologue, il n'est pas très doué. Il a besoin de cases pour comprendre où il va. Et donc, du coup, même si ces cases, elles sont hyper labiles et que, évidemment, les gens ne rentrent pas exactement dans les cases, non, il me semble qu'il y a quand même, en tout cas, des logiques ou des stratégies ou des expériences un peu différentes, ne serait-ce que parce que, précisément, il y a des gens qui partent. Il y a des parcours qui sont des parcours de départ, de fuite effective, qui correspondent à certaines générations, certains types de parcours sociaux aussi. Mais tout le monde ne part pas. Donc, il y a aussi des gens qui restent. Et dans ces parcours de gens qui restent, par exemple, il y a là aussi différentes stratégies. Donc, il y a des parcours qui sont plus marqués par... Il y en a, des formes de semi-clandestinité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail de cloisonnement étroit entre, par exemple, sa vie sexuelle et sa vie sociale. Mon homosexualité, elle est fondamentalement sexuelle et elle se cantonne presque à ça. Et dans la vie, quand on fait parler ces gens de leur vie, on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de cloison hyper forte qui correspond à ce qu'on a appelé le placard, au sens collectif. Mais une cloison très, très forte entre différents compartiments de leur vie. Et on a l'impression de voir des gens qui, du coup, naviguent entre ces espaces comme s'ils avaient organisé leur vie de façon comme ça, effectivement, cloisonnée. Ce qui fait que, d'une certaine manière, ils vivent comme ça, ici. qui ne sont pas forcément partis, qui n'ont pas forcément eu les moyens, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas forcément des trajectoires d'études supérieures, bref. En revanche, il y a aussi, ce qu'on pourrait appeler presque du faire avec. Il y a des gens qui ne sont pas dans le placard, ne sont pas dans le cloisonnement, vivent dans des espaces périurbains, en euros, ne sont pas partis. mais, d'une certaine manière, en fait, essaient, tout au long de leur vie, de composer avec des normes et des contraintes et des rejets ou, justement, des espaces dans lesquels ils vont trouver moins de rejets, plus de soutien, plus de support. Voilà. Ce n'est pas parce que les gens sont homosexuels, lesbiennes ou gays à la campagne qu'ils ont zéro ressource, non plus, les gens. Donc, les minorités, historiquement, elles ont toujours démontré qu'elles étaient capables aussi malgré les contraintes de produire de la ressource, de créer des liens, de retrouver des leviers de leur existence. Et donc, voilà. Donc, là, je donne tous des exemples. Je ne dis pas qu'ils englobent toutes les expériences. Mais, voilà, on voit quelques exemples de ces parcours-là qui peuvent éventuellement se ressembler. Tout ça variant selon, comme je l'ai dit, le type d'endroit dans lequel on se trouve, la génération, c'est très important aussi. Je veux dire, quelqu'un qui a vécu dans la Drôme des Collines toute sa vie, qui a 75 ans aujourd'hui, qui est une femme lesbienne, bon, ben, c'est quand même un contexte très différent d'une autre jeune fille lesbienne qui arrive à ses 18-19 ans. Bon, le monde a changé. D'accord ? Donc, du coup, ce qui s'offre à elle, les contraintes aussi qui passent sur elle, ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, il y a une différence entre avoir grandi et être resté à la campagne et le fait d'y revenir après coup. Pour le coup, je connais un peu plus de copines trans qui sont retournées en campagne après coup, qui ont aussi un meilleur passing, où je pense que, dans leur quotidien, les gens ne sont pas forcément au courant qu'elles sont trans. Et pour le coup, je pense à une copine en particulier qui est Gwynne. Je pense que c'est plus... Enfin, en tout cas, elle vit dans sa vie de village. Ça doit savoir qu'elle est Gwynne. Et pour autant, je ne suis pas sûr que ça sache qu'elle soit trans. Et du coup, elle a quand même passé un certain temps de sa vie dans des villes, plutôt à Rennes, il me semble. Mais pas sûre. Sûrement à d'autres endroits aussi. Mais au moment où elle va à la campagne, elle sait pourquoi elle y va. Elle sait à quoi s'attendre aussi. Et elle m'a clairement dit aussi qu'un des trucs qui fait qu'elle peut y être, c'est pour des histoires de passing où maintenant, elle passe pour une meuf cis. Et du coup, pour moi, il y a vraiment des parcours qui sont hyper différents. Le lien avec la ruralité, c'est effectivement lequel campagne. Et puis, est-ce qu'on y a grandi ? Est-ce qu'on était obligé d'y rester ? Est-ce qu'on y travaille aussi ? Moi, j'étais dans le milieu paysan, mais en fait, il y a plein de personnes qui sont à la campagne qui n'y travaillent pas. Est-ce qu'on y va du coup après coup ou pas ? Est-ce qu'on y va seul ou est-ce qu'on y va en collectif ? Parce qu'il y a aussi de plus en plus de collectifs queer qui se montent en campagne et notamment, tout de suite, ça me fait résonner au Cévennes, à l'Ariège ou même dans la Drôme où de plus en plus, du coup, c'est la dernière campagne où j'ai été. Il y a de plus en plus de queer qui arrivent. Et le fait d'arriver en groupe, en collectif, ce n'est pas la même chose que d'arriver seul. Et si je peux remondir ? Pardon. Vas-y. Oui, parce que justement, pareil, si je peux remondir, les stratégies que j'évoquais auparavant, j'ai peut-être oublié de le préciser, je pense que c'est important, c'est auprès de jeunes hommes qui avaient entre 13 et 18 ans. C'est des questionnements adolescents, c'est-à-dire que même au-delà justement de la question de... C'est ce que tu disais, que ce soit la différence entre rurain et urbain, urbain et rural par rapport aux stratégies qui sont employées qui diffèrent peu, mais là encore aussi, la question de l'adolescence là-dedans, elle influence aussi énormément ce recours à ces stratégies. Et ça ne va pas du tout être les mêmes recours ou forcément les mêmes stratégies quand on arrive en tant qu'adulte ou quand on se réinstalle là-bas que tous les tourments adolescents qui de toute façon sont durs à vivre. Et effectivement, l'âge aussi, pour la question du placard, par exemple, dans les personnes que j'ai interrogées, c'est plutôt les plus âgés qui ont encore vécu même le service militaire, par exemple. Là, c'est encore d'autres... Comme tu dis, le monde a changé. Et eux maintiennent encore cette espèce de placard, cette espèce de différence, cloisonnement, même installée en village aujourd'hui, entre qu'est-ce qui est genre acceptable, montré ou pas. Et ça se décide aussi en fonction du voisinage. Moi, je sais que dans les témoignages qui ont été apportés, souvent, il y a cette question-là aussi en Alsace, par exemple, de préférer avoir un couple d'homosexuels alsaciens que forcément des personnes issues d'autres cultures. Et ça, ça va être un argument aussi qui va favoriser l'acceptation de couples LGBT en la campagne. Il faut aussi le signaler. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Sora puisque ça me faisait penser évidemment au sud de la Drôme, à la vallée de la Drôme. Et plus que même des gens qui... je vais tout à fait dans le sens de ce que disait Sora, des gens qui reviennent après y avoir vécu mais en être partis et puis des gens qui arrivent en fait, qui y débarquent. C'est-à-dire que dans ce coin-là de la Drôme, il y a quand même des gens qui sont typiquement des néo-ruraux au sens où... Et du coup, ces gens, ils ont aussi vécu leur trajectoire d'homo en fait dans des espaces de forte visibilité, des lieux où non seulement ils n'étaient pas dans le placard mais en plus, là, ils avaient des ressources, je veux dire, une sociabilité entourée de gays, entourée de lesbiennes, ils allaient dans des lieux de visibilité, de sociabilité, etc. Donc en fait, c'est aussi des gens qui... Du coup, ils ont un rapport on pourrait dire au rural qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que en plus, en général, ils ont plus de ressources économiques, culturelles, plus de... Donc en fait, c'est aussi des choix volontaires, délibérés de... Comme disait Sora, ils savent pourquoi ils y vont. En tout cas, c'est pas une trajectoire qui est subie, quoi. Ils font le choix d'y aller. Et donc, d'une certaine manière, en fait, l'espace rural, c'est moins une contrainte pour eux que quelque chose qui correspond à un moment de leur vie, peut-être à certaines aspirations à ce moment-là. et qui va contribuer, et qui va contribuer d'ailleurs, à mon avis, à transformer aussi ces espaces-là. Parce que du coup, comme le disait aussi Sora, ça produit des effets d'entraînement, quoi. C'est-à-dire, ah, bah tiens, ma pote, mon couple d'amis lesbiennes, elles se sont installées là-bas. Donc du coup, si jamais j'étais tenté, je sais que je serais peut-être pas toute seule, quoi. Et j'aurais cet appui en arrivant. Et du coup, ça a tendance à attirer plus que quelques personnes, mais à avoir des effets d'entraînement, quoi. Et pour le coup, la Drôme est un super exemple de ça, de ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis arrivé dans la Drôme il y a deux ans, à peu près. J'y ai vécu un an et demi quand je suis arrivé dans les milieux féministes, militants, même les milieux militants un peu plus anarchistes. J'étais la seule meuf trans. Je suis reparti, j'y suis repassé. Il y a une association queer féministe des colonies, qui s'est créée. On a organisé une Pride au printemps dernier. Et on était peut-être trois meufs trans, mais il y a plein de mecs trans qui ont débarqué. Il y a plein de... C'est une ville... Enfin, une vallée où il y a pas mal de copines lesbiennes qui sont là aussi. Et effectivement, ça nourrit ce truc-là. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, c'est, mais il y a vraiment plein de lesbiennes, il y a pas mal de personnes trans, c'est trop bien. Et du coup, ça attire vraiment... Enfin, ça attire quitte à aller en campagne, ça donne envie d'aller à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs. Un peu comme à Douarnenez, en Bretagne. Quoi ? Ben oui. Du coup, je me demandais, donc on n'a pas de profil, comme vous dites, type, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi, vous avez remarqué, donc on parlait des différents âges. Est-ce qu'il y a des âges où on part plus, une fourchette, et puis il y a une fourchette où on revient plus, où on arrive, en tout cas, en tant que néo-rural ? Ça, c'est pas des choses... La fourchette où on part, si, on la connaît, la fourchette où on part, c'est, comme disait Sora, la fourchette où, globalement, les gens partent, qu'ils soient LGBT, QIA, hétéros, enfin, c'est-à-dire que, quand les gens, enfin, globalement, quand les gens décohabitent, à la fin de leur scolarité, ou quand ils prennent leur indépendance par rapport à leurs parents, globalement, c'est vrai que c'est là qu'on observe le plus ces trajectes, ces départs de certains espaces ruraux, pays, urbains, vers les grandes villes, mais surtout parce qu'ils sont concentrés des lieux d'enseignement supérieur, etc. Donc ça, c'est pour la population, je vais dire française, mais même plus que française, c'est un moment de migration vers les espaces urbains qui est quand même important, massif. Alors peut-être que c'est plus le cas, tout le monde ne part pas en ville non plus, tout le monde ne fait pas des études supérieures, en particulier parmi la jeunesse de ces espaces ruraux, populaires, etc. Mais peut-être que eux le font plus, en général, ils le font plus, mais en tout cas, c'est sûr que ça, les moments de départ, c'est surtout autour de cette période-là, je dirais. Ok. J'aimerais bien faire une petite pause avant de passer à la partie suivante. Et donc, c'est un extrait des amours imaginaires de Xavier Dolan. Il y en aura sûrement jamais d'autres que je vais aimer autant, mais c'est pas grave. j'assume. Je sais que ça arrive généralement tard dans la vie des gens de rencontrer la sœur, mais moi, c'est plate. C'était là, à 25 ans. C'est même pas une question de baisage, je m'en fous de baiser. C'est pas ça le principal. L'important, c'est de se réveiller avec quelqu'un. C'est de dormir en cuillère. C'est ça l'important, la cuillère. Vous êtes de retour sur le plateau radio numéro 2 du festival plus, plus, plus. On est au Château Gouttela et nous parlons d'être LGBTQIA+, en milieu rural. Et donc, on a un peu abordé ce que c'était que le milieu rural, même si c'est quand même très difficile à définir. Mais donc, l'objet quand même de l'intermédiaire c'était de se demander si c'était inévitable de fuir. Et moi, je me demandais aussi, je vous ai tous les trois eus au téléphone avant de préparer cette table ronde et c'est vrai que ça nous tenait aussi à cœur de dire la campagne comme la banlieue, c'est pas non plus des milieux où c'est plus homophobe qu'en ville. Mais toutefois, est-ce que les normes de virilité, l'hétéro-cis-normativité est plus forte que dans les espaces citadins ? Pour moi, de mon vécu, pas forcément. Moi, quand j'étais en campagne, j'ai vraiment été dans le milieu paysan alternatif, du coup, qui sont quand même pas mal des néo-ruraux pour la plupart ou pour des personnes qui sont des enfants d'agriculteurisme qui ont eu souvent accès à des niveaux d'études. J'ai beaucoup été entouré d'ingénieurs agronomes par exemple. Je crois que j'ai pas senti une grosse différence au niveau des postures un peu virilistes en ruralité qu'en ville. En fait, je pensais et en arrivant en ville, non, c'est pareil. On vit dans un monde qui est viriliste. Les gars, c'est hétéro, sont virilistes que ce soit en campagne ou en ville. C'est un fait. pour moi, la différence, c'est vraiment une histoire de solitude. Mais, juste pour donner un petit exemple qui m'a un peu fait rire. Quand j'ai transitionné, je bossais à Saint-Nectaire dans une ferme où je faisais la traite des vaches et mon voisin, c'était le cousin de mes patrons et je leur ai dit au moment où je partais du puits de Dôme que je suis trans. et quand je le cachais au travail, je bossais au placard, c'était un peu galère. Et la réaction qu'il y a eu de mes patrons, enfin, pas de mes patrons, de leurs cousins, ça a été un peu de dire que ça t'empêche pas de faire la traite. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'être super viril, il y a juste un taf à faire qu'on soit un gars ou une meuf, on le fait. Après, c'est sûr qu'il y a des biais sexistes mais qui apparaissent en ville, dans des milieux un peu internaux. Dès qu'il faut monter une sono, c'est les mecs qui le font. On trouve la même chose en ville et je trouve ça hyper important de le dire que c'est la même chose qui se passe en ville qu'en campagne parce qu'il y a vraiment cet imaginaire de les paysans, c'est des grosses brutes, forcément, ils sont LGBTphobes, forcément, ils sont plus sexistes qu'ailleurs. Pour moi, c'est du gros mépris de classe et qu'en fait, l'homophobie, les LGBTphobies sont présentes autant mais avec des biais qui sont différents et qui sont plus masqués. Plus on monte dans les classes sociales, plus c'est masqué mais c'est d'autant plus violent. En fait, je pense que là aussi, c'est une question de ressenti des parcours de chacun. Pour moi, les jeunes hommes que j'ai interrogés, je dirais que celui qui m'a parlé le plus d'injonction à la masculinité et à la virilité qu'il avait lui-même incorporée au final et qui surjouait devant les personnes masculines de sa famille, c'est un jeune homme qui est d'origine turque et qui a grandi dans une communauté turque dans un village alsacien. Donc là, il est vraiment question de l'intersectionnalité et de tout ça qui superpose parce qu'il y a le racisme minérant plus encore en interne effectivement, les questions de culture de la virilité mais qui se retrouvent aussi ailleurs donc comme tu dis, Sora. Là, c'est encore une fois une question de ressenti finalement et d'incorporation aussi et de jusqu'à quel point je sais que ce jeune homme l'a mal vécu parce que justement il s'est senti obligé de surjouer, de performer une virilité en permanence. Il explique que même son rire, il le change quand il est en présence des hommes de sa famille. C'est le seul qui a exprimé ça mais parce que lui-même en fait a une posture par rapport à son histoire familiale et culturelle très particulière. Donc je ne pourrais pas dire maintenant pareil dépeindre un portrait de « ah ben tiens, ça se passe dans toutes les communautés, machin, c'est pas non plus possible d'émettre ce genre de considération » et effectivement le mansplaining il est partout. On n'a pas besoin d'être à la campagne pour voir que ça se prononce plus. Oui, moi je dirais que c'est très difficile de mesurer un plus ou un moins de ce point de vue-là. Du côté de nos imaginaires, nos stéréotypes, sans doute, que les stéréotypes dominants c'est à la fois l'espace rural, c'est le village conservateur, réac, traditionnel, enfin voilà, un peu arriéré, tout ça. La banlieue, c'est à les immigrés hyper rétrogrades sur les questions de genre, etc. Les classes populaires de manière générale, c'est des gens qui sont homophobes, qui sont intolérants, qui sont virilistes, etc. Bon, ça, ces différentiels-là ou ces imaginaires-là, en fait, je pense qu'ils sont effectivement très difficiles à vérifier empiriquement et que ce qu'on peut dire peut-être, c'est que les formes de l'homophobie, du sexisme, oui, elles sont peut-être différentes. je rejoindrai Sora en disant que peut-être que dans certains environnements sociaux, métropolitains, dans des milieux de cadres supérieurs, par exemple, elles sont plus euphémisées, en fait, c'est-à-dire qu'elles vont prendre d'autres formes, ça ne va pas se jouer peut-être sur des rapports explicites corporels ou verbaux langagiers, mais ça va se jouer sur des formes d'exclusion, de mise à l'écart des femmes dans certains emplois, des formes d'inégalité de répartition dans les tâches domestiques, le sein des couples, y compris hétérosexuels, etc. Donc, en fait, si on commence à regarder ces indicateurs-là, je ne suis pas sûr que ce soit l'opposition rurale-urbaine qui soit la plus performante du point de vue de l'explication. Et puis après, moi, mon enquête dans la Drôme, dans certains espaces de la Drôme, bon, elle m'a aussi largement fait nuancer cette représentation de, à la fois, par exemple, ces catégories populaires qui seraient plus homophobes que les autres, ces environnements ruraux qui seraient aussi moins tolérants, enfin, ou plus opposés à la différence des orientations sexuelles, et voire même, dans le cas de certains enquêtés, c'est presque l'inverse qui transparaît des parcours et des entretiens. Je pense à des femmes, ces fameuses, je dis ces couples parce que c'était beaucoup des couples de lesbiennes, mais quand on est un couple de lesbiennes et qu'on se retrouve à habiter dans un village où, effectivement, l'interconnaissance est très forte, donc c'est très difficile de mener sa vie, j'allais dire, sans être exposé aux yeux des autres, de façon très concrète physiquement, enfin, je veux dire, voilà, on sait quand elles sont là, elles ne sont pas là, la voiture est là, la voiture n'est pas là, donc ça, c'est sûr que l'interconnaissance et le contrôle social, il est plus fort, mais en même temps, bon, elle, l'enjeu pour ces femmes-là, c'était plus de s'intégrer et d'être des femmes du coin, de devenir des gens du coin, en fait, donc de faire leur preuve d'une certaine manière, alors peut-être qu'elles devaient plus faire leur preuve aux yeux des autres, je pense à des tâches du genre retaper une maison, entretenir son jardin, etc., des tâches qui sont en général plutôt attribuées aux hommes, associées à une masculinité dominante, donc, bon, là, elles, elles disent des fois, on sentait bien que c'était une mise à l'épreuve, quoi, est-ce qu'elles vont y arriver à retaper cette maison toutes les deux, sans homme, quoi, est-ce qu'elles vont réussir à faire pousser leurs légumes sans un homme, bon, mais en même temps, elle disait aussi, c'est difficile pour nous de savoir, pour les gens, si c'est véritablement le fait qu'on soit deux femmes ensemble ou si c'est qu'on soit pas trop du coin, en fait, et qu'on est débarqué un peu là, de nulle part, c'est un peu le truc de la double épreuve, quoi, genre, bon, mais elle disait, bon, finalement, ce qui comptait, c'est qu'on arrive à la retaper, et d'une certaine manière, ça fait cinq, huit ans qu'on est là, bon, tout le monde a vu qu'on vivait à peu près normalement, qu'on avait retapé la maison, qu'on avait ramassé les légumes, et donc, d'une certaine manière, bon, alors après, elles disent, ce que disent les gens chez eux, sur nous, sur, ah là là, ces deux femmes, etc., ça, on n'y a pas accès, en tout cas, dans l'expérience quotidienne, je ne peux pas dire que ces femmes-là, elles vivent plus d'expériences de discrimination, de violence liées à ce qu'elles sont, que ce que va montrer un rapport d'SOS homophobie sur ce qui se passe dans la ville de Lyon, de Grenoble, de Nantes, ou de Paris, quoi. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, il faut, on a quand même des éléments qui nous permettent de, ouais, nuancer ça, assez fortement. Moi, ça me donne juste envie de rebondir sur cette polarité, ruralité, campagne. Pour moi, il y a de la violence de partout, et pour moi, la campagne, il y a vraiment une violence de solitude d'être la seule meuf trans, d'être, mais qu'en fait, enfin, je vais parler vraiment de la campagne que je connais le mieux en tant que meuf trans, c'est la vallée de la Drôme, c'est Cré, où j'étais visible comme étant la meuf trans de la Drôme qui prend la parole en manif, qui a appelé dès qu'il y a une émission de radio, on veut avoir un point de vue de meuf trans, c'est moi qui suis appelé, où je suis connu dans la vallée pour être la meuf trans, mais dans mon quotidien, plutôt, je n'ai pas eu de violence physique, je n'ai pas eu d'insultes, vraiment, je n'ai pas eu de, plutôt, la violence, c'était la solitude et d'être entouré de personnes qui ne comprenaient absolument pas ce que je vivais, quand, la violence aussi, d'avoir la difficulté à trouver du taf quand j'ai refusé d'aller dans le milieu d'ailleurs, mais pour autant, à ce moment-là, j'ai commencé le travail du sexe, j'ai commencé à en parler en manif, et il n'y avait pas de soucis, je me balais dans la rue, je pense que je surprenais un peu les gens parce qu'au même moment, j'ai commencé à me présenter socialement comme étant une AFM, du coup, un peu comme je suis habillé aujourd'hui, les gens ne s'y attendaient pas, mais j'avais des regards un peu étranges, mais ça allait, mais j'avais ce truc de solitude et de ne pas pouvoir partager avec les autres, alors que quand je suis arrivé à Saint-Etienne, ça fait six mois que je suis à Saint-Etienne, j'ai déjà déménagé une nouvelle fois parce que, entre autres, parce que dans le quartier dans lequel je vivais, j'avais été repéré comme étant le travelot du coin et que j'ai vu de la violence un peu quotidienne que si je sortais de chez moi, je me faisais cracher dessus, que ça me demande beaucoup plus d'énergie dès que je tiens la main dans une amante dans la rue, il y a toutes les voitures qui s'arrêtent, on se fait klaxonner, je me fais régulièrement cracher dessus, mais en même temps, j'ai un truc de communauté qui est fort parce qu'on est beaucoup plus nombreux et nombreuses et du coup, il faut que je choisisse en fait quelque part entre la violence physique et verbale et la violence de la solitude avec dans tous les cas que ce soit à la campagne comme à la ville une difficulté pour accéder à du taf. Après, il y a des violences institutionnelles qui sont présentes de partout mais sur la violence avec les autres personnes qui sont un peu plus dans mon quotidien, c'est juste des violences qui sont différentes mais il y a de la violence de la même, autant. Finalement, d'après tout ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont autour de l'intégration et d'être validé par rapport à un groupe social parce que c'est vrai qu'en ville, c'est quand même plutôt un peu plus individualiste et on peut vite s'anonymiser alors que là, c'est vrai qu'à la campagne, il faut quand même faire preuve qu'on arrive à construire une maison quand on est en couple lesbien comme tu l'as dit. Puis ça me fait penser aussi à l'étude où à un moment tu parlais de quelqu'un qui faisait son coming out à sa maman et qui disait que... ou son père et qui disait que ça a été dur mais quand il a vu qu'en fait il savait bricoler et qu'il était vachement dans ce truc de se débrouiller et un peu dans les normes masculines, il a un peu plus accepté. Enfin, pas accepter mais en tout cas ça passait mieux son homosexualité. Oui, oui, en fait, oui, c'est un exemple. Non mais pour dire aussi que de toute façon, moi je parle là je parle de gens qui sont dont le enfin comment dire dont le sexe biologique est en concordance avec le genre qu'ils vivent au moment où je les rencontre. Donc c'est des gens cis quoi. Donc pour ces gens-là leur orientation sexuelle particulière ou pas hétéro de toute façon elle remet en cause des normes de genre. C'est-à-dire qu'en fait elle remet en cause par définition l'association du féminin et du masculin. Et donc du coup le risque aux yeux des autres des normes sociales dominantes ça peut être aussi de leurs parents de leurs amis etc. aux yeux des autres elle est problématique parce que les autres se demandent ou ça ça pose une question ça met un doute pour leur environnement sur leur justement leur genre c'est-à-dire leur statut d'homme ou de femme parce qu'ils ont du désir pour des gens du même sexe qu'eux. Et donc effectivement ce que je disais c'est que en général on a une idée un peu reçue c'est de dire que dans les milieux ruraux en particulier et au sein des catégories populaires des mondes ouvriers ou d'employés etc. et bien cette perturbation elle est plus mal vécue ou plus ou davantage elle apparaît davantage insupportable aux individus que dans des milieux qui seraient très éduqués très diplômés etc. Et bien il y a tout un tas d'exemples en fait de données ou d'enquêtes qui montrent que ce résultat il n'est pas si facile à montrer et par exemple on sait que quand on interroge les gens selon leur catégorie sociale sur des phrases des représentations très abstraites du genre pour vous l'homosexualité c'est de point une maladie un truc horrible machin quelque chose de normal là on voit un écart selon les catégories sociales là on a l'impression que les catégories populaires sont plus homophobes moins tolérantes que les autres en revanche quand on leur demande si votre fils ou votre fille vous annonce son homosexualité quelle sera votre attitude là cet écart là on le voit quasiment disparaître c'est à dire qu'il y a autant de gens qui réagissent bien ou réagissent mal selon les catégories sociales et ce qu'on remarque sur le terrain c'est qu'en fait quand l'homosexualité devient quelque chose de concret réel aux yeux d'une famille d'un environnement etc cette espèce de rejet je ne dis pas qu'il n'existe pas il peut arriver etc mais en fait les familles elles ont aussi y compris si elles sont au départ dans des réactions de rejet dans des stéréotypes dans une méconnaissance totale de ce que vivent leurs enfants etc ou abreuvées par des images médiatiques ou des stéréotypes en fait le temps avançant en fait d'une certaine manière dans bien des cas elles apprennent à composer avec elles sont elles-mêmes re-socialisées à l'homosexualité par leurs enfants et il y a des enfants dont celui que tu évoquais Malika dont je parle dans un texte qui d'une certaine manière disent en fait c'est comme ça et pas autrement alors ça peut créer des ruptures entre des parents et des enfants mais ça peut aussi créer des enfants qui amènent leurs compagnons au repas de Noël y compris quand les oncles sont votre Front National sont hyper raciste homophobe et de fait en fait l'homosexualité elle existe elle est présente elle n'est pas cachée je veux dire on sait que Nicolas c'est le petit copain d'Olivier et puis en fait Nicolas il dit moi j'en ai rien à foutre et j'embrasse mon copain devant mes oncles fachos bon voilà donc voilà si on va sur le terrain regarder comment en fait ces familles là elles vivent ben en fait de fait on peut avoir à la même table un repas de Noël alors peut-être que ça créera des disputes des tensions comme bien des repas de famille à bien des sujets mais je veux dire il n'empêche que ces hommes là ces hommes là ou ces femmes là elles sont pas cachées dans la nature ou elles sont pas parties vivre à Paris pour fuir leur famille non pas toutes pas tout le temps pas systématiquement donc voilà et je peux juste rajouter un truc tout à l'heure par rapport à ce qu'on disait sur la sur ce que vie Sora et ce qu'elle comparait entre ce qu'elle a vécu dans un environnement puis maintenant Saint-Etienne en fait ce qui est paradoxal aussi dans cette même si l'opposition rurale urbaine elle est plus compliquée mais en fait c'est aussi le dilemme entre visibilité et mais visibilité qui devient aussi exposition parce qu'en fait si dans le monde rural ou dans les mondes ruraux en fait le 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 notre impression là d'acceptation possible ou plus simple ou plus elle s'observe c'est aussi au prix d'une visibilité collective qui est beaucoup plus faible ça en revanche c'est à dire que concrètement les groupes les collectifs les institutions alors dans certains espaces ruraux ils émergent mais c'est aussi que en fait c'est un peu pour vivre heureux vivons cachés quand même un petit peu même si c'est pas forcément ce que vivent les gens mais en revanche on peut on peut interpréter les choses en disant quand les minorités deviennent visibles quand elles se dotent de lieux d'espaces de représentation de symboles de manifs de groupes de voilà ce qui est le cas dans les métropoles elles sont aussi plus exposées en fait et c'est aussi comme ça qu'on a interprété finalement l'existence le nombre important d'actes enregistrés comme actes d'homophobie de transphobie à Paris c'est à dire qu'en fait quand on regarde les rapports de SOS homophobie à Paris c'est pas du tout c'est pas c'est beaucoup et c'est pas dans une dynamique de diminution donc du coup voilà oui pardon vas-y en fait je sais qu'effectivement dans ma recherche j'ai pu remarquer un aspect rural qui pouvait être plus ou moins enclavant ou stigmatisant que urbain mais avec la spécificité qu'en Alsace on a la pratique de l'alsacien la pratique de l'alsacien ce que j'ai pu remarquer en étudiant de près c'est que par exemple pour parler d'homosexualité il n'existe que des insultes donc déjà à partir de là ça génère une réalité nominative et donc performative qui révèle en fait un soin insulté dès qu'on entend parler ou dès qu'on prend conscience de ce qui s'affaire à l'homosexualité j'ai parlé avant aussi du jeune homme turc que j'ai interrogé et lui me recensait exactement la même oppression langagière dans le sens qu'il ne connaissait pas de termes neutres en turc pour parler de l'homosexualité qui n'étaient pas des insultes donc je tiens aussi à préciser qu'en plus ces termes là ne concernent que l'homosexualité masculine sont souvent plaqués évidemment sur des insultes afférent à l'acte sexuel en soi évidemment et ça a été plus prégnant pour les personnes plus âgées de mes entretiens parce que l'alsacien était encore en pratique très très en vigueur même moi quand je suis arrivée en Alsace les jeunes se parlaient en alsacien à la cour de récré ils s'écrivaient en alsacien des mots dans leur journal enfin voilà donc c'était encore quelque chose qui était très très pratiqué où le français là-dedans m'a finalement existé très peu et là ça ne s'est pas du tout remarqué avec les plus jeunes de ma thèse mais avec les plus âgés qui ont grandi dans un univers alsacien où l'alsacien était la langue pratiquée par toute leur famille et donc indiquée à une catégorisation qui les concernait sur quelque chose d'insultant je sais que pour le plus âgé lui sa solution qui m'a expliqué c'est de partir en Angleterre où les termes existent il explique pour lui que les mots existent mais parce qu'aussi il est dans cet entre-soi alsacien où il ne sait pas finalement que peut-être juste aller dans la ville à côté où on ne parle pas alsacien il y aura des mots aussi moins péjoratifs mais j'ai remarqué quand même cette spécificité là quand on grandit et là en l'occurrence l'alsacien peut aussi être pratiqué en ville mais cet aspect communautaire oppressif il vient finalement du discours culturel de la pratique de l'alsacien mais pas dans l'application réelle ensuite d'une réelle homophobie en soi c'est juste un environnement discursif qui annonce déjà la couleur en quelque sorte j'ai envie de rebondir là-dessus parce que juste pour rebondir sur le français aussi où certes on a les mots homosexuels gays et lesbiennes mais de fait on entend beaucoup plus parler de pédés enculés goudou gouine et qui sont des mots qu'on se réapproprie qui font partie des cultures de lutte mais en fait on a ce même truc moi depuis que je suis enfant moi je suis né en 97 du coup je suis assez jeune depuis que je suis en primaire je pense que j'entends parler qu'on peut être LGBT qu'il n'y a pas du tout de soucis enfin le T on l'oublie un peu mais qu'il n'y a pas du tout de problème par contre et puis tous les potes sont là oui mais il n'y a pas du tout de problème à être pédés et puis le premier truc qui sort c'est à l'enculé il me fait chier et ouais il n'y a pas de problème à l'être mais alors pourquoi c'est une insulte et on a le même problème en français et du coup moi je sais que je me suis pour ma survie je me suis vraiment réapproprié ces mots là et que mais d'ailleurs très tôt au collège on m'a dit décroise les jambes on dirait un pédé désolé mon gars je suis gouine mais en fait il faut qu'on grandit avec ça aussi en fait là c'était vraiment juste pour dire que justement là le rural il pouvait être un peu plus dans le cliché parce qu'il y a cette pratique de cette langue qui accentue encore plus de toute façon le français qui est déjà effectivement assez insultant et homophobe là dessus ça c'est clair cette normalisation elle est complètement là mais j'avais remarqué en tout cas que l'Alsacien ça pouvait le redoubler mais pareil c'est une langue qui ne se pratique plus autant qu'avant donc ça ne concerne pas les nouvelles générations du tout quoi bonjour j'avais une question déjà merci beaucoup pour tout ce que vous partagez vos prises de parole c'est hyper intéressant moi j'avais une question sur la famille en fait le fait de faire des enfants de procréer puisque vous parliez des couples de lesbiennes enfin voilà qui retapent leur maison qui plantent leurs légumes ça m'a beaucoup inspiré est-ce qu'elles ont des enfants aussi comment ça se passe la question de l'école école publique école privée école catholique enfin voilà toute cette question aussi de l'intégration en fait de la nouvelle génération il y a le couple il y a la famille et puis il y a la génération qui suit qui arrive c'est quoi les réalités de ces parcours là est-ce que vous avez pu en rencontrer des couples voilà aussi des couples homosexuels masculins ou de personnes cis et de personnes trans aussi parce qu'on n'en parle pas assez enfin la binarisation aussi efface ces réalités là voilà est-ce que vous avez des choses à partager au sujet de la famille je vous laisse répondre parce que moi comme je l'ai précisé avant j'ai plutôt interrogé des parcours adolescents donc la question des enfants ne se posait pas peut-être que allô allô peut-être que dans ce que tu as étudié il y en a qui enfin même ne serait-ce que se permettre de se projeter là-dedans c'est déjà quelque chose quoi c'est pas revenu du tout aujourd'hui par contre ils sont tous mariés pas mal j'ai interprété ça comme justement un côté un peu là pour le coup dans le village comme ils sont tous revenus dans les villages dont ils étaient originaires ou à côté ils sont tous mariés donc il y a le côté où en fait c'est une reconnaissance légale, rationnelle qui n'est pas forcément attaquable justement et qui leur permet c'est assez intéressant de voir qu'ils sont ils se projettent pas du tout là pour le coup dans une vie de famille ou quoi que ce soit mais déjà dans leur vie de couple et pas forcément pro coming out mais plutôt mariage pour tous là pour le coup avec un côté justement très normal on va dire vraiment cette volonté juste d'être comme les autres exactement pour le coup ma réponse elle vient vraiment des milieux dans lesquels j'évolue moi je viens de milieux où la question des enfants même pour le peu d'hétéros que je côtoie elle est pas vraiment présente parce que je viens des milieux militants plutôt anarchistes qui sont plutôt très pessimistes sur l'avenir et du coup même l'idée même d'avoir des enfants c'est un peu pourquoi mettre des enfants au monde qui vont en chier encore plus que nous du coup cette question est pas trop présente par contre il y a vraiment le truc de questionner aussi vachement le lien de couple justement enfin je crois qu'il y a personne enfin pas personne mais il y a peu de gens autour de moi qui sont en couple plutôt il y a des réflexions de comment on relationne pour ne pas assinger les couples hétéros comment on se crée des imaginaires ensemble beaucoup plus collectifs et je crois qu'il y a un peu lointain il y a un enfant qui est arrivé cet été dans mon entourage mais un petit peu lointain et c'est une copine lesbienne il me semble en dire assisée qui a eu un enfant avec six autres personnes avec une réflexion sur la parentalité à plusieurs je sais pas préciser comment précisément comment c'est structuré mais j'ai un ami assez proche qui fait partie de ce groupe de six personnes mais en tout cas avec vraiment une réflexion de comment on donne le plus de chances possible à cet enfant là pour grandir et puis comment on se décharge enfin comment on arrive à aussi on en prend suffisamment plein la gueule dans la vie pour ne pas avoir à être seul à porter la charge d'un enfant du coup c'est un peu ce genre de réflexion là j'ai l'impression qu'il y a autour et après j'ai une copine qui m'avait sorti une réflexion que je trouvais assez intéressante mais moi qui me fait pas bouger d'avis mais qui me disait c'est vrai que dans les milieux trans-pédéguine la question des enfants c'est un peu soit une espèce de tabou soit un peu un truc de plutôt les TPG donc TPG trans-pédéguine veulent pas veulent pas d'enfants mais en fait l'hétéropatriarcat il a gagné à cet endroit là et d'un côté je la rejoins parce qu'il y a effectivement cette désillusion on s'imagine même pas avoir des enfants et en même temps je crois que ça va même au-delà d'un truc du cithétéropatriarcat qui nous écrase et qui est une réalité qui fait qu'on s'imagine pas avoir des enfants mais il y a une réalité sociale de tout le reste du monde qui est en train juste de se casser la gueule et on est tous en train de crever à petit feu du coup avoir des enfants là-dedans Merci pour cette réponse Colin Oui alors en fait sans enfin je vais pas trop vous surprendre en disant que enfin moi dans mes travaux en tout cas la présence des enfants elle concerne beaucoup plus les femmes que les hommes il y a quand même dans la Drôme il y a quand même un entretien avec un couple d'hommes qui ont eu un enfant par GPA voilà la GPA ça demande des ressources donc en fait c'est déjà un premier élément de réponse est-ce que les gens ont des enfants déjà c'est quand même très très lié à ça bon après alors projet de parentalité mais enfin de toute façon c'est pas accessible à tout le monde en revanche effectivement du côté des femmes oui ces femmes-là enfin les femmes dont je parle là elles ont elles ont et peuvent avoir des enfants et certains hommes aussi parce que pour une partie d'entre eux ils ont aussi des trajectoires on peut dire bisexuelles de fait c'est-à-dire pour certains d'entre eux ou d'entre elles ils ont eu des enfants dans une première vie en couple hétéro avec le père ou la mère des enfants et donc du coup ils se retrouvent y compris s'ils sont en couple homo ou s'ils sont célibataires bon mais ils se retrouvent à effectivement avoir ces enfants-là à charge quoi et à les élever et à les éduquer enfin du coup en contexte recomposé et tout mais voilà et puis il y a il y a aussi donc des femmes qui ont en général par PMA plus ou moins par des formes de soit procréation amicalement assistée soit procréation médicalement assistée on va dire mais en tout cas voilà qui ont eu des enfants leur couple a eu des enfants et moi ce que je peux dire de ces expériences-là bon d'abord sans grande surprise vous le savez sans doute mais ce qu'on constate quand on les fait parler ou quand on leur fait raconter leur parcours de mère ou de parent quoi bon c'est en général des projets qui manifestent quand même une très très grande réflexivité sur le fait d'avoir un enfant c'est-à-dire voilà ça demande il faut penser il faut réfléchir il faut organiser il faut décider il faut faire des choix il faut mettre de l'argent mettre des moyens mettre des gens dans l'affaire aussi enfin voilà donc c'est des projets qui prennent du temps je ne dis pas que ça n'existe pas chez les populations hétérosexuelles mais là en fait on n'a pas trop le choix et puis après ce qui m'a intéressé c'est on parlait de l'école moi l'école ça m'a beaucoup intéressé comme endroit comme institution l'école joue alors évidemment pour ces familles-là un rôle de rappel à l'ordre très très fort c'est quand même enfin voilà parce que d'abord c'est pour tout le monde un des foyers de la fabrique du genre dans nos sociétés indépendamment des lesbiennes des gays etc c'est un endroit vraiment très très puissant de construction du genre et donc du coup là aussi ces enfants et ces familles-là qui arrivent comme ça bon bah elles se confrontent à une institution moi qui à travers les récits des gens là je parle vraiment spécifiquement de la Drôme mais je pense que c'est pas valable que pour la Drôme une institution qui apparaît quand même je vais dire assez voire très en retard en fait enfin très très rappel à l'ordre du genre quoi à l'égard des enfants etc qui a du mal qui est pas très plastique donc il y a les récits sur les objets en pâte à sel pour la fête des pères ah bah oui mais bon il y en a pas alors qu'est-ce qu'on va faire bon voilà et en même temps c'est souvent comme ça enfin moi j'essaie de enfin mes travaux j'essaie de les regarder comme ça de regarder ce qu'il y a de l'ordre du rappel à l'ordre quoi des contraintes et en même temps je trouve que aussi on voit par leurs expériences de mères là je parle surtout des couples de femmes mais c'est valable aussi pour ces hommes qui ont eu des enfants avec une première femme et puis qui maintenant vivent avec un homme en même temps en même temps ces gens-là alors peut-être pas peut-être pas forcément toujours avec des banderoles ou en étant militants etc mais moi je dis des fois qu'ils font une espèce de militantisme du quotidien parce qu'en fait petite touche par petite touche en fait ils travaillent les institutions quand même et donc et donc il y a des mères qui disent bah moi ça m'a pas plu voilà une petite commune de 3000 habitants à Drôme du Nord moi ça m'a pas plu qu'elle dise à mon enfant que bah oui mais toi t'auras pas d'objet en pâte à salle parce que t'as pas de papa donc moi j'ai pris rendez-vous et j'y suis allé et ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément ce qui est intéressant je trouve aussi c'est que c'est pas forcément des parents là en l'occurrence cette femme c'est pas forcément quelqu'un qui qui a un niveau de diplôme très élevé qui je veux dire qui est très à l'aise face aux institutions ou qui a des compétences je sais pas par exemple politiques enfin voilà non non c'est quelqu'un qui est employé dans une entreprise oui une entreprise de maroquinerie qui a pas un niveau de diplôme très élevé qui a un niveau de vie modeste etc bon mais qui là en fait est capable quand même d'aller voir l'instit et de dire c'est pas possible vous pouvez pas dire ça ma fille voilà et donc en fait vous devriez voilà donc elle me raconte ça en entretien vous devriez lui proposer de faire aussi un objet en pâte à salle elle aussi quoi et donc voilà et on sent bien qu'elle nous dit la directrice quand même elle m'a dit oui vous avez donc je me dis en fait faut peut-être pas juste voir les institutions comme bien sûr les institutions ont une force énorme mais boum elle tape sur les individus enfin je veux dire elle fabrique les individus bon mais je trouve que par petites touches par certains exemples on voit que moi je pense que ces familles là aussi y compris dans des endroits qui nous paraissent bien 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 cristallisées là bah par moment à force de de gratter 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 elles parviennent aussi à bah faire changer aussi modestement mais ces régions ces endroits là et il me semble que l'école dans l'enquête ça fonctionne un peu comme ça voilà je sais pas si ça répond mais puis il y a des écoles et collèges qui commencent à se à se former sur ces questions là moi je sais que justement il y a un mois j'ai été j'ai été amenée à former en fait tous les directeurs d'école et collège Notre-Dame de Chion de France et là pour le coup c'est donc dans toute la France il y a ces écoles et collèges privés multi-confessionnels qui m'ont demandé de venir en tant que sociologue sur les questions LGBT pour justement former tous les directeurs au nouveau questionnement concernant leurs élèves et surtout justement appréhender ces questions là sans être dans les clichés sans justement voilà rabattre un peu la jeunesse avec des normes de genre ou identification donc ça j'ai trouvé ça quand même assez louable de leur part de venir demander à des sociologues de se faire former sachant que les autres personnes qui venaient les former ces deux jours là c'était des prêtres donc ils ont quand même demandé un point de vue extérieur et pareil il y a trois ans j'ai aussi été formée des prêtres sur les questions justement LGBT genre sexualité j'ai formé 70 prêtres environ parce que justement c'est venu d'eux-mêmes qui voulaient avoir un renouveau et un peu justement se remettre à jour sur les questions de société donc je dis pas ça vient pas de l'éducation nationale ça vient bizarrement plutôt effectivement d'éducation religieuse d'école religieuse mais ça vient et quand on veut faire ça et qu'on est une meuf trans on n'y a pas accès on peut pas aller former moi j'ai essayé de faire cette affla d'aller former dans des écoles juste d'être surveillante dans un lycée je peux pas faire cette affla parce qu'on veut pas de moi dans un lycée public ou privé public ok parce que là c'était du privé et c'était sur l'étiquette docteur en sociaux oui oui mais bien sûr mais juste pour dire que les personnes directement concernées on n'y a pas de place on veut bien se former mais par des personnes qui sont pas concernées par le sujet exactement et pour moi ça pose vraiment plein de soucis à beaucoup d'endroits parce que du coup les compréhensions elles sont encore de nouveau biaisées ce sera plus les mêmes images mais ça reste encore biaisé quand c'est pas des personnes directement concernées qui parlent de leur vécu j'ai tenu quand même à leur préciser qu'effectivement il faisait venir une sociologue où en plus de ça ils m'ont dit ah mais vous avez fait une thèse LGBT j'ai dit non c'est une thèse en sociaux voilà et je leur ai dit voilà que justement c'était un petit peu dommage qu'ils fassent pas venir des personnes directement concernées ou même des personnes d'association qu'ils soient obligés un peu de targuer du point de vue scientifique pour que tout d'un coup ça ait une valeur mais vu les personnes que j'avais en face de moi je pense que sans cet appareil théorique ils m'auraient pas pris au sérieux mais j'ai bien précisé quand même profitez-en je ne suis pas concernée donc vous ne me ferez pas de mal mais en attendant voilà quand même remettre à jour le fait que effectivement entre non concernés mais ça a fait quand même ressortir plein plein de choses très positives aussi dont d'ailleurs le fait qu'ils aient des toilettes mixtes par exemple depuis toujours donc là pour le coup pour ces questions-là ils étaient vachement en avance c'était assez étonnant voilà et juste pour revenir sur les enfants je voudrais juste rajouter un petit point pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Colin mais vu la difficulté d'avoir accès à la parentalité moi je pense vraiment que s'il y a des gens qui doivent avoir des enfants dans le futur c'est les transpédéguines et pas les hétéros pour qu'ils accoulent de source et qu'ils ne se posent pas toutes ces questions-là et vraiment je pense que les enfants de TPG ont vraiment plus de chances que les enfants d'hétéro merci on a une autre question à ma droite à ma gauche pardon et bien bonjour et pareil merci de tout ce qui se dit j'avais envie d'entrecroiser deux choses que vous disiez et Sora tu parlais de solitude moi j'ai grandi dans un petit village aussi effectivement la grande difficulté était l'absence de représentation puis je suis un petit peu plus âgé que toi et pour croiser avec ce que tu disais toi ce que je trouvais très intéressant par exemple dans le documentaire invisible de Lichwitz on voit qu'il y a des personnes très âgées qui ont vécu à la campagne et moi venant aussi de la campagne je pensais qu'ils y avaient mal vécu et j'ai été très surpris d'apprendre que par exemple ce monsieur de 90 ans allait draguer tous les dimanches au bord de la rivière etc et j'étais vraiment surpris surprise d'apprendre qu'il y avait eu ces vies là et dans les vies militantes et associatives que j'ai pu expérimenter je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une rupture de transmission qu'on perd la trace d'un couple de lesbiennes d'un collectif trans etc alors qu'ils sont là mais au bout d'un moment j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être plus forcément envie d'accueillir pas de nouvelles personnes mais plutôt on continue à fonctionner quoi et par rapport aux enfants moi il y a deux choses que j'avais envie de dire c'est un exemple qui m'a beaucoup touché c'est justement Ali qui a été dans un podcast qui est l'une des premières personnes transmasculines à avoir eu un enfant en tout cas médiatisé qui habite à la campagne et la deuxième chose c'est que moi j'ai 30 ans et les premiers alliés que j'ai eu quand j'ai commencé à capter que j'étais pas hétéro et peut-être plus c'est par des enfants hétéros de couple homo j'ai jamais rencontré de personnes LGBT au collège et au lycée mais au lycée des amis vers la fin avaient deux mamans ou deux papas et c'est là que je me suis posé la question donc on déborde de la campagne mais cette communauté élargie en fin de compte peut comprendre des personnes hétéros mais qui ont toujours vécu entourées de personnes trans lesbiennes ou homos pour moi dans nos communautés en tout cas on a des gros problèmes de transmission générationnelle où je le vois dans les milieux militants en tout cas où il y a comme des ruptures qui font que par exemple les personnes TPG de plus de 40 ans moi dans mon entourage j'ai du mal à les trouver et encore plus les personnes trans je crois que je connais peut-être deux personnes trans qui ont plus de 40 ans et que c'est hyper dommageable parce qu'on n'a pas la transmission des méthodes de lutte qu'a eues et ça me parle bien de ce que tu racontes sur le vécu de cette personne qu'elle a draguée à la plage en pleine campagne en fait depuis tout le temps il y a des méthodes qui sont mises en place pour essayer de survivre et d'exister avec qui on est malgré tout et ça peut faire des vies qui sont heureuses en étant LGBTQIA plus et pour autant on n'a pas accès à ça on se le transmet mal je pense qu'il y a des gros problèmes d'agisme dans nos espaces dans tous les sens autant les jeunes qui vont parler des plus âgés comme étant des vieux réacs les personnes plus âgées qui vont parler des jeunes comme étant des petits cons qui comprennent rien et qui ne s'intéressent pas aux luttes et ça crée des décisions que moi je trouve hyper dures parce que du coup pour se construire là-dedans j'ai l'impression que chaque génération est obligée de se reconstruire à partir de rien et en fait c'est pas rien il s'est passé plein de choses avant et qui n'étaient pas tout le temps parfaites politiquement on peut questionner plein de choses mais on a besoin de ce partage-là il y a quelques écrits qui commencent à arriver à être traduits dans d'autres langues qui viennent d'autres langues qui commencent à être traduits mais c'est beaucoup trop peu et c'est pas encore accessible à tout le monde et du coup on est obligé de se réinventer à chaque génération et on perd un temps fou et une énergie de malade et on perd aussi des adelphes comme ça qui finissent par criser et se foutre en l'air je vous propose de faire une petite pause et puis de reprendre une conclusion troisième partie après cette pause c'est un extrait d'un podcast qui s'appelle Vagabond Age qui parle d'une personne gay qui est en milieu rural et qui a du coup qui a beaucoup de mal à faire des rencontres donc je vous laisse écouter l'extrait puis on revient tout de suite juste après sur le festival plus 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 petit pédé moi aussi je peux t'aimer laisse-moi t'en rosser petit pédé moi aussi je veux te sucer j'ai remballé ma peine un coup d'un grand scène et j'ai bien compris que tu n'étais pas celui que je pouvais aimer petit pédé que je pouvais rosser petit pédé que je pouvais sucer comment voulez-vous que je vous appelle Giorgio je vous appellerai Giorgio à partir de maintenant cela vous convient-il non choisis ton nom de profil jeune campagnard tu es un homme oui un couple non un trave non un trance non un ours non je suis un chasseur d'ours télécharge ta photo de profil déjà ok sélectionne toutes les images montrant des tracteurs capchage ne suis pas un robot validé que cherches-tu je cherche un mec de la campagne viril poilu sympa avec des envies pas trop bizarres plan cul oui ami oui relation oui tu es célibataire oui en couple toujours pas relation ouverte j'espère qu'on arrivait là marié j'y ai cru une fois avec un jeune cow-boy français Samuel vous êtes bien sur radio audio 89.5 la radio alternative et associative de Saint-Etienne et nous sommes en enregistrement au festival plus 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 au château Goutelas on était en train de parler donc du fait d'être LGBTQIA plus en milieu rural c'est la dernière partie de cette émission et en fait moi je me demandais si on pouvait pas avec tout ce qui a été dit on a parlé de l'isolement de la solitude et aussi en fait du manque de ressources et de représentation du coup j'avais envie de terminer là-dessus sur cette conclusion qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut être fait pour enfin pas forcément des solutions mais en tout cas parler de manque de représentation à la campagne et pourquoi les gens vont chercher plus de diversité en ville est-ce que vous avez pu remarquer ce genre ce chose là pour les pour ce qui peut être fait pour moi il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites moi je crois je crois je crois beaucoup en l'énergie collective du coup je crois beaucoup dans les campagnes où il y a les personnes TPG j'ai envie de les inviter à se réunir et créer des choses ensemble parce que c'est en étant ensemble qu'on existe et qu'on est visible mais qu'on n'est pas visible individuellement parce qu'être visible individuellement ça crée des pour moi ça crée de la violence enfin c'est qu'en fait si on tient un combat seul on est visible seul et on se prend la violence de ce combat aussi dans la gueule seul alors que collectivement on peut passer un peu plus enfin on se prend la violence collectivement et c'est plus facile et du coup dans ces trucs de collectif je crois beaucoup à quelque chose auquel je ne sais pas si j'y crois encore en ville mais c'est l'idée de faire des prides des démarches des fiertés alors moi à plein de moments j'ai envie de requestionner la fierté qu'est-ce que c'est que la fierté quand on a vécu dans la honte toute notre vie mais je trouve ça hyper important d'avoir ces espaces-là de marche de rassemblement dans les campagnes dans les je vois quand j'ai fait partie de l'organisation de la marche de crée et quand je rediscutais avec une copine qui vit aussi en campagne mais pas à crée qui était venue filer la main elle me disait mais c'est un truc incroyable une pride à crée où cette année on était entre 7 et 800 personnes dans une ville de 8500 habitants ben en fait il n'y a pas une personne qui n'en a pas entendu parler il n'y a pas une personne qui n'a pas vu qu'on existait et et c'est pas le même impact qu'une pride qui a lieu à Paris où ça passe dans certains quartiers mais que la majorité de la ville n'a pas vu et pour moi c'est vraiment important que ces événements ils existent de plus en plus en campagne pareil quand j'étais encore à crée avec des potes on avait créé un instant TPG qui était un moment où on avait fait un atelier d'écriture dans l'après mais avec restitution le soir et boum le tout TPG avec la soirée avec des meufs 6-7 aussi et qu'en fait ça fait des endroits qui sont suffisamment visibles pour permettre à des personnes qui sont jamais qui n'ont jamais pu avoir accès à des espaces communautaires de pouvoir y aller à des personnes qui ne se posaient pas la question de voir que ça existe et je pense que c'est hyper important et de le faire et j'ai vraiment envie d'insister sur le truc de le faire collectivement et pas seul parce que j'ai essayé de le faire seul quand j'étais dans la Drôme et on s'épuise on se prend une violence énorme dans la gueule on devient la caution des espaces et c'est hyper violent aussi à prendre et puis que je vois de manière générale même à d'autres échelles je vois les personnes qui luttent un peu individuellement sur les questions trans par exemple il y a Alexis du compte Instagram agressif lit trans qui fait un taf de malade de pédagogie autour des questions trans et qui se prend des vagues de violence et de haine qui est censée faire un discours pour nous à la marge de nous toutes ce soir je ne sais même pas si elle va y aller tellement elle prend des vagues de haine en lui disant vas-y pas on va te buter à lutter mais collectivement et pas individuellement parce que c'est trop dur je rejoins exactement ce que tu dis dans le sens où en fait moi les personnes que j'ai interrogées elles sont issues de la campagne elles sont nées à la campagne elles n'ont pas vocation de partir à la ville pas forcément c'est aussi ce que tu disais Colin tout le monde n'est pas transfuge de classe tout le monde ne répond pas à des schémas un peu clichés qu'on voit justement du transfuge qui sort de sa campagne qui un peu renie sa culture d'origine mais c'est aussi du mépris de classe derrière et évidemment c'est juste ça qui est sous-jacent derrière et au contraire les transfuges ils ne sont jamais à l'aise dans un endroit comme dans un autre là en l'occurrence c'est des personnes qui n'ont pas cette vocation de transfuge qui ont vocation plutôt finalement de continuer à grandir à rester dans leur campagne d'origine et c'est en ça que justement il faut leur permettre le fait de pouvoir être présents collectivement parce que tout seul ils resteront toujours comme dit dans les clichés la trans du village la guine du village le pédé du village avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence derrière toute la visibilité finalement derrière qui peut être dangereuse alors que s'ils sont plusieurs s'il y a un collectif en fait ça peut juste faire taire c'est aussi ce que Colin a montré dans ses études de finalement avec le fait d'être là d'être présent de montrer ben oui on répare notre baraque oui on fait des métiers des travaux manuels peu importe ça n'a rien à voir qu'on soit homme gay femme lesbienne on peut quand même encore faire ça et comme justement on voit bien que ça ouvre des espaces où finalement cette dichotomie elle n'existe plus et bien il faut persister il faut insister moi je vais citer une très bonne amie à moi qui était dans ma thèse à l'époque où elle se présentait comme personne gay qui aujourd'hui est trans et qui vraiment je voilà je l'ai soutenu on a beaucoup travaillé ensemble sur toutes ces questions là et elle disait il faut être radical en fait en quelque sorte là dedans je pense comme elle c'est à dire tant qu'on n'ira pas au bout de ces choses là justement c'est trop triste de se dire qu'on ne peut pas faire une campagne LGBT TPG au contraire non il faut permettre que ça existe tout le monde n'est pas heureux en ville tout le monde n'en vient pas tout le monde n'a pas envie d'y rester et c'est collectivement dans ces endroits là que ça pourra justement faire une visibilité qui éteindra toute stigmatisation inutile je veux juste faire une nuance sur le il faut être radical qui me parle beaucoup moi c'est ma méthode mais j'ai pas envie de l'imposer aux autres il y a aussi vraiment un truc justement quand on est seul dans une campagne on se sent assez facilement ce poids là de il faut être radical il faut être la personne politisée de l'endroit et c'est pas du tout une injonction si enfin moi j'ai envie d'inviter aller vers ce qui parle le plus pour son épanouissement perso aussi quand on est seul on peut pas lutter contre une société qui nous écrase seul et du coup si on est mieux à s'intégrer dans un système hétéronormé en ne l'étant pas ben faisons ça radical j'entendais parler radicalement soi-même en fait oui voilà disons on s'entend peut-être là-dessus et ça me fait juste penser sur les trucs où on peut parler de ce qu'on peut faire en campagne mais moi j'ai aussi envie de faire un appel aux personnes qui sont en ville et qui s'organisent en ville de penser aux personnes qui sont en campagne de penser quand on fait des événements à la communication en campagne de penser à des hébergements militants en ville quand on fait des événements en ville pour que les adatifs des campagnes puissent venir et aussi quand il se passe des choses en campagne qu'il y a des personnes des villes qui bougent en campagne pour dire et vous n'êtes pas seul ce qui était super important à la période de Cré c'est que les 800 personnes ce n'étaient pas des personnes de Cré c'étaient des personnes qui viennent de l'extérieur qui disent et vous n'êtes pas seul mais en prenant en compte aussi la réalité du lieu où est-ce qu'on se retrouve parce qu'on n'a pas les mêmes réalités en ville qu'en campagne du coup si on débarque en ville avec nos réalités de la ville qu'on transpose en campagne ça ne marche pas non plus on ne va pas faire une pride on va aller taguer toutes les rues parce que c'est les personnes qui portent qui sont visibles tout le temps qui vont prendre les conséquences derrière mais par contre on va les soutenir moi j'ai vraiment envie de faire aussi un appel collectif à tout le monde que ce soit en ruralité en ville peu importe la ruralité on n'a pas non plus parlé pour moi c'était assez enfin on a parlé des ruralités qui sont des ruralités de métropole on n'a pas du tout parlé de l'outre-mer qui ont encore d'autres réalités et qu'on questionne très peu de manière générale et que je trouve hyper dommageable parce que c'est des réalités qui sont encore autres qui ne sont pas les mêmes galères parce que c'est aussi des endroits colonisés c'est aussi des endroits où il y a du racisme du classisme très fort et du coup moi j'ai vraiment envie qu'il y ait des réflexions collectives à toutes les échelles de comment on fait pour lutter contre ces oppressions là il y a une petite question dans le public allô allô oui non c'était pour aller dans ton sens en fait moi je voulais juste partager un peu mon parcours parce que vous parliez du fait qu'il n'y a pas de parcours type et voilà en fait moi je suis née je suis née à Rion donc ça me fait plaisir d'être là parce qu'en fait j'en parle rarement j'habite à Marseille donc voilà je dis juste que je ne viens pas de Marseille mais je suis née à Rion à côté de Clermont-Ferrand j'ai grandi dans trois villages Enza Chape et Châtel-Guillon dans lequel mon père vit encore et moi je suis partie pas par choix parce que mes parents ont divorcé et ma mère est venue vivre à côté d'ici à Saint-Étienne donc j'ai suivi ma mère jusqu'à Saint-Étienne et Saint-Étienne ça représentait la libération en fait pas pour des questions d'orientation sexuelle parce que j'avais 11 ans et que j'avais aucune idée du fait que je pouvais aimer les filles mais pour des questions de racisme en fait du coup c'était pour aller aussi dans ton sens parce que voilà moi j'ai grandi dans une école où j'étais presque la seule personne racisée en tout cas la seule fille noire et c'est particulier c'est spécial surtout du fait d'être une fille en plus d'être noire et d'être noire voilà qui est quand même quelque chose dans ce pays voilà et du coup la question du départ du retour c'est aussi lié à ça en fait moi je me vois pas revivre à Châtel-Guillon même si un jour mon père me laissera peut-être cette maison du fait de mon vécu donc c'est aussi toutes ces questions-là qui nous forgent et puis c'est pas parce qu'on vient d'un milieu rural en tout cas moi j'ai grandi dans un milieu rural qu'on est transfuge de classe moi mon père il est ingénieur ma mère était professeure voilà j'ai grandi dans cet espace-là comme les paysans du coin mais j'ai pas le même milieu donc voilà c'était pour partager un peu voilà pour montrer que mon parcours n'est pas type et qu'aucun d'entre nous n'a de parcours type voilà et de l'amour et plein d'énergie et plein d'énergie de lutte et de force merci beaucoup pour ce témoignage c'est clair franchement j'ai envie de terminer là-dessus et bien oui un minuscule truc c'est juste dire merci vraiment à tout le monde et plus 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 je trouve que c'est un titre magnifique et saura tout à l'heure tu parlais de pérenniser les luttes j'espère que que cette belle énergie qui s'est déployée et qui va continuer à se déployer dans l'après-midi et demain et lundi se pérennisera aussi à goutte-là je trouve que c'est vraiment magnifique et voilà merci à tout le monde et bien merci beaucoup d'avoir été à nos côtés pendant ce plateau radio merci à vous Colin et Virginie et puis donc vous pouvez retrouver cette émission le lundi c'est ça le lundi sur radio DIO 89.5 merci 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !